Avez-vous une pression artérielle qui est tellement haute que vous devez prendre des médicaments ou encore peut-être qu'il se pourrait que bientôt vous devriez prendre des médicaments? Ou de l'autre côté, est-ce que vous avez une pression artérielle qui est très basse et des fois vous vous sentez fatigué, vous manquez d'énergie, vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour la faire monter? » Aujourd'hui, avec l'Okana, vous l'avez deviné, on voit une mudra pour régulariser la pression artérielle. Namasté Namasté C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, jour 4. Vous voyez comment ça va bien, c'est facile les mudras dans votre défi mudra. Je m'appelle Maryse Lehou, fondatrice de DivaYoga et je suis hyper bien accompagnée aujourd'hui par l'Okana sans regret. Merci l'Okana d'être là. L'Okana qui est l'expert en mudra en francophonie, c'est un grand plaisir que tu nous partages cette information avec nous parce qu'il y a des choses tellement faciles à mettre en place, simples, qui ont des résultats durables sur le long terme, juste à continuer à les faire parce qu'on change un peu l'énergie, la façon dont on se circule dans notre corps, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, tu as une histoire encore pour nous. Donc, on a une des participantes à la session des mudras, des gestes qui soignent, qui a pratiqué la mudra qu'on va voir aujourd'hui pour la pression artérielle. Donc, comment c'était avant que cette personne était à combien avant de commencer à pratiquer les mudras? C'est le cas d'une personne qui faisait de l'hypertension, c'est-à-dire que sa pression artérielle était haute et élevée. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si tu le sais, Maryse, mais l'hypertension, c'est un tueur silencieux parce que si je ne sais pas que je fais de l'hypertension, éventuellement, ça peut causer des problèmes graves et ça peut causer en particulier des AVC. Et puis là, des fois, malheureusement, c'est fatal. Alors, cette personne-là était dans une situation où sa pression artérielle était très élevée. Elle était de l'ordre de 180 sur 110, ce qui veut dire, quand on mesure en France, 18 sur 11, ce qui est énorme. C'est énorme, vraiment là, parce que la norme, c'est combien à peu près? C'est 120 sur 80, donc 12 sur 8. Donc, quand on est à 180 au lieu de 120 ou 18 au lieu de 12, ouch! Il y a vraiment quelque chose à faire. Cette personne ne pouvait pas prendre, en plus de ça, de médicaments pour réduire sa pression parce que les effets secondaires des médicaments, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu hier. Oui, ça cause des douleurs articulaires et cette personne-là souffrait d'arthrite à un point très important. Donc, de rajouter des douleurs articulaires avec une médication pour faire baisser sa tension artérielle, elle était en grande souffrance. Oui. Donc, elle évitait de prendre des médicaments pour la pression. Donc là, elle a décidé, tiens, j'ai des solutions, des solutions hyper naturelles que je peux mettre en place, dont une moudra. Donc, elle a suivi le programme des gestes qui soignent et tu lui as conseillé une moudra, une moudra qu'on a apprise pendant le programme. C'est quoi les bienfaits de cette moudra? Cette moudra-là, ce qu'elle a l'avantage, c'est qu'elle s'adresse aussi aux personnes qui font de l'hypotension, c'est-à-dire qu'elle va régulariser la pression artérielle. Pour les personnes qui font de la haute pression ou de l'hypertension, ça va la faire baisser pour la régulariser. Et pour les personnes qui sont trop basses, elle va la faire remonter pour retrouver plus d'énergie puis avoir aussi un plus grand punch dans la vie. C'est-à-dire ça comme ça. Oui, 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 pour avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie. Donc, elle est très simple, elle s'appelle Karana. Il suffit tout simplement de replier l'annulaire et le majeur dans la paume de la main avec les autres doigts qui sont simplement levés. Et ici, je tiens à porter une attention particulière parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah oui, moi j'ai les doigts qui sont douloureux et je n'arrive pas à maintenir la position. » À ce moment-là, même si les doigts sont écartés, mon intention, c'est qu'ils se touchent avec la paume de la main et à ce moment-là, c'est aussi efficace. Excellent. Donc, c'est les « yo ». C'est les « yo ». « Yo-yo ». On fait du yoga des doigts. C'est ça. Et tout simplement, à ce moment-là, de mettre soit les paumes de main offertes vers le ciel ou encore tourner vers le sol. Contre-indication toujours la même. Si vous sentez un inconfort qui soit physique, émotionnel, mental, vous relâchez tout simplement. Et je vous dirais que si vous pratiquez sur une base régulière, puis on avait parlé hier d'étaler la pratique au fil de la journée, même chose avec cette moudra-là, qui va avoir un effet qui va être de baisser la tension artérielle dans le cas de l'hypertension, de la remonter légèrement pour les peaux, mais éventuellement, ce que ça va faire, c'est que ça va perdurer pendant un petit temps. Et si je fais, par exemple, l'hypertension, elle va commencer à remonter. Mais si j'étale la pratique régulièrement dans la journée, je vais la maintenir de plus en plus basse, de plus en plus basse, de telle sorte que dans l'exemple dont on parlait avec cette dame-là, elle est partie de 180, c'est descendu à 150, c'est remonté à 160, c'est redescendu, c'est remonté. Et là, présentement, après quelques mois de pratique, elle est à 140, 150, à peu près, sur une base régulière. C'est encore un peu haut, c'est 14-15, mais en même temps, ça diminue et ça se maintient, et c'est simplement par la pratique de la moudra. Hyper simple, hyper facile, hyper efficace. Donc, si vous voulez télécharger le complément, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le télécharger juste en dessous, sur YouTube, en haut, sur Facebook, bientôt sur le côté de l'Occaneur, à la fin de la vidéo. Et aussi, je vous invite, partagez cette vidéo, partagez-la avec les gens que vous connaissez, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui font de l'hypertension, que vous, vous ne savez pas nécessairement, ça pourrait grandement les aider. Qui sait? Ça peut changer complètement leur santé, c'est hyper important. Donc, on vous invite à partager. Une dernière chose, Marie, c'est que s'il y a des gens qui font de l'hypertension, prennent des médicaments, pratiquent la moudra sur une base régulière, faites attention, vérifiez par votre médecin votre prescription, parce qu'il est fort possible que le dosage du médicament que vous prenez doive être changé, parce que la pression va se stabiliser à la base. Donc là, on ne dit pas de notre... D'arrêter le médicament? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Juste de faire réviser le dosage pour être certain que ça vous correspond, puis avec le temps, il pourra peut-être diminuer. Qui sait? Vous nous le direz. Vous nous le direz dans un mois, deux mois ou trois mois. Et si vous avez pratiqué les moudras qui ont été présentés jusqu'à maintenant, écrivez-les dans les commentaires. Dites-nous aussi comment vous avez trouvé cette vidéo, comment vous trouvez le défi, comment c'est pour vous. Et vous savez quoi? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du défi Moudra. Et cette fois-ci, on va voir comment faire pour stimuler le système immunitaire. Donc parfois, on a des rhumes, parfois on a le système immunitaire qui est un peu plus bas, que ce soit dans le cas du cancer ou autre. On va voir comment on peut faire pour stimuler le système immunitaire. C'est hyper intéressant. Et vous l'avez deviné. Et oui, c'est très, très simple. Donc je vous souhaite une magnifique journée. Et tout d'abord, merci beaucoup, Lokana! On va se retrouver demain pour cette vidéo. Je vous embrasse. Namasté. Merci! Yo! Yo! Yo!